Musique Coucou tout le monde, on est reparti sur du Junk Punk, le jeu dans lequel on récupère les déchets sur une planète pour tenter de la terraformer. Alors j'ai bien réfléchi depuis le dernier épisode à comment un petit peu retravailler la base, j'ai bien également lu vos conseils et on va essayer d'améliorer un petit peu le tout parce que c'est un petit peu du n'importe quoi. Alors je veux vraiment commencer à faire fondre des lingots pour le premier objectif qui est de faire la clé technologique, on a besoin de lingots de pratiquement tous les types, donc on va faire un étage où on va mettre quelques fonderies. Alors je vais commencer par démonter cet escalier qui est vraiment mal placé, c'est vraiment du n'importe quoi, et d'ailleurs là je vais en profiter pour passer en mode réparation que j'ai découvert il y a peu, voilà, et donc maintenant on peut chercher, voilà, regardez, là il y avait un petit peu des gars ici, voilà, on passe, c'est bon, tout est bon, ah, ici allez, hop, c'est réparé, et je pense que c'est fait, bon, alors on va mettre un bon petit escalier là, voilà, on va ici, et je vais te mettre, je pense là, est-ce que t'es bien, ouais, t'es bien posé, voilà, c'est déjà beaucoup plus propre. Alors je vais maintenant démonter ça, on va retirer, bon, le câble c'est fait, ça, on va retirer ce câble, on m'a dit qu'on peut faire passer le câble par le sol, donc je suis bien curieux de tester cela, je crois que j'ai un petit peu, ouais, je fais un petit peu de dégâts en bas, alors là je vois même pas, ah voilà, ok, avec l'éclairage, tac, très bien, si ça prend un peu de dégâts, alors là ce qu'il me faut faire, c'est vraiment agrandir l'étage, parce que je ne veux pas mettre de machine en dessous, on va le faire à l'étage, du coup je vais pouvoir étendre plus loin, donc alors il me faut un paquet, il va manquer de la ferraille, donc je vais commencer par faire, bah tiens, c'est tombé, il y a juste de la ferraille là, c'est vraiment bizarre de manquer de ferraille quand on en a 15 000 tonnes à côté, du coup je vais essayer de me remplir les poches, et d'ailleurs, ouh, j'ai pas beaucoup de place, donc on va peut-être faire un autre stockage, alors si je regarde, en stockage, c'est probablement dans le joueur, ouais c'est dans le joueur, ok on peut faire celui-là, grand conteneur, ouh, ah ouais, ah ouais, et là c'est carrément à la satisfactory, ah oui, alors on va pas le mettre dans la base, on va le mettre, je sais pas ici, ah bah on peut le mettre là, alors, hop, ici, voilà, on va te mettre ici, parfait, et je vais le mettre dedans, ce qui me sert à rien pour le moment, alors, c'est pas contrôle, c'est mage, pour le moment, je vais, alors les rouages, on va en avoir besoin assez rapidement, mais je vais mettre tout ça dedans, juste, voilà, débris d'alu, on va pas en revenir tout de suite, les débris d'or, on va signaler qu'il y a des débris de plastique, on peut obtenir des, du plastique sur des tas spécial plastique, un petit peu plus loin dans le monde, donc il faudrait y aller, alors du coup, je vais retirer ce qu'il y a là, j'ai la place, je vais avoir la place, et on va démonter ce coffre qui du coup ne sert plus à rien, alors je vais essayer de pas toucher, ah c'est dur de pas toucher ce qu'il y a derrière, pour en détruire, ah, alors du coup, ah, je sais quoi, je fais contrôle, tac, 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 voilà, donc avec ça, on a maintenant un beau conteneur, qui est quoi, un cinquième, un quart plan, alors il croyait deux, deux, un tiers plan, alors que c'est pas mal, et donc maintenant, il me faut récupérer ce max de ferraille, et on va se faire les, se remplir les poches, bon, j'ai vraiment ramassé le max, regardez, ouh là, ça commence à tomber par terre, le max de ferraille, je vais quand même me débarrasser, hmm, qu'est-ce que je pourrais virer, je voudrais garder les rouages, on va en avoir besoin, je vais au moins virer les pompes, alors, hop, tu vas là-bas, tu rejoins les autres, et, alors, c'est là que les choses sérieuses démarrent, donc je vais dans la base, et on va mettre, alors c'est vraiment dommage, je dois mettre un support, toutes les deux cases, là, c'est un petit peu dommage, parce que je me dis, du coup, ça, ouais, c'est pas très joli, hein, vous voyez, ok, à l'étage, ça pose pas de problème, ça nous permet de faire un second étage, mais à l'intérieur, on peut pas faire de hangar, genre, si dans le futur, il y a un véhicule, je peux probablement pas le faire passer, là, un petit peu dommage, j'espère qu'il y a quelque chose de mieux qui va être fait dans le futur, ou alors, peut-être qu'il y en a déjà, et je ne sais pas m'en servir, si vous le savez, dites-le-moi dans les commentaires, ah, pas assez, alors ça, c'est pas grave, alors, on va choper plein de ferraille, voilà, alors, côté batterie, la batterie à 1300, bah ouais, il va falloir faire plus de batterie, ou, plus de, d'éolienne, pour tenir la nuit, parce que je pense pas que ça va tenir, puisque là, d'ailleurs, au passage, je vais en profiter, ah, bah, j'ai plus, il n'y a plus rien, ça se décharge, alors qu'il n'y a rien, d'accord, donc, en fait, du moment qu'il y a une sortie, ça utilise l'énergie, est-ce que je peux pas désactiver, non, je peux pas désactiver, en fait, voilà, donc là, j'utilise 20, quoi qu'il arrive, d'accord, même s'il n'y a rien de connecté à ça, donc, pour empêcher de gâcher l'énergie, il vaut mieux faire un cul-de-sac, avec l'énergie, d'accord, ok, je comprends déjà un petit peu mieux, alors, bah, du coup, je continue de préparer ça, non ? Et d'ailleurs, je me dis, pour une civilisation qui est capable de faire des robots avec l'intelligence artificielle et qui est capable de terraformer une planète, pas arriver à couper l'électricité à la sortie de la prise, c'est un petit peu bizarre, je veux pas critiquer, mais, ok, ah, oh, j'ai déjà plus d'acier, donc c'est pas grave, de toute façon, on est bon, on est bon, et maintenant, il faut passer au plancher, alors, il n'y a pas de plancher en 4x4, ça, également, c'est dommage, et ça aurait vraiment accéléré les choses, donc je vais venir ça, alors, avec ça, on va avoir une plus grande surface, alors, il me faut reposer l'appareil de recharge, alors, l'entrée, de quel côté ? L'entrée, l'entrée et les côtés, là, je vais devoir mettre ça comme ça, c'est pas terrible, mais, ok, on va te mettre là, j'ai dû le mettre un peu plus long, on va voir ce que ça a donné, tac, non, ça fonctionne bien, très bien, donc, je peux le mettre là, et, donc, en fait, ça, ça utilise deux, et il y a un qui sort, ok, bon, c'est déjà ça, si on n'a qu'un qui sort, peut-être qu'il n'y en a qu'un qui sort, parce qu'il n'a pas assez qui rentre, c'est ça, ah, c'est peut-être également la raison, ensuite, on va mettre, ici, notre déchiqueteuse, ok, alors, la déchiqueteuse, on va te mettre là, je ne sais pas si je dois la mettre loin, on va te mettre ça là, pour le moment, on la repositionne s'il le faut, et séparateur, séparation du contenu déchiqueté, alors ça, est-ce que je peux te poser là, on va juste le mettre là, pour voir comment il fonctionne, ça a l'air de devoir se mettre derrière, alors, donc, on doit, par exemple, là, je vais faire broyer, de la ferraille, ok, on va mettre, ouh, j'ai pratiquement plus de ferraille, on va te mettre là-dedans, ouh, je vais te garder la ferraille, on va attendre un petit peu, on va attendre un petit peu, j'en ai déjà pratiquement plus, c'est quoi cette histoire ? Ah, ok, on broye la ferraille, et je suppose, on envoie ça là, ok, bien, ensuite, ici, on est bien dans le trieur, là, séparateur, d'accord, ça fait l'inverse, non, ça ne sépare pas en deux, ça prend de la ferraille, non, ça fait de la ferraille, à partir, de la ferraille d'acier, à partir de la ferraille déchiquetée, donc, on n'occupe de la ferraille, ce qui nous fait de la ferraille déchiquetée, et là, on fait de la ferraille d'acier, mais est-ce que c'est ce qu'il nous faut ? D'accord, on peut même faire, d'accord, c'est faire automatiquement ce que nous on faisait, d'accord, je viens de comprendre, alors, par contre, maintenant, je me dis, bah tiens, on va déblayer cet endroit, et là, je vais mettre la fonderie ici, oh, je commence à comprendre, alors, hop, il faut vider mes coffres avant, mes poches, mais, ouais, je vais avoir besoin de, de batterie, et de tout, penser à tout ce que, alors, hop, hop, on va les garder, on va les garder, j'en ai juste 83, ah, ok, on va vraiment déblayer cet endroit, ou alors, je vais le construire là, on va voir, on va voir, c'est parti, voilà, alors, le nom du séparateur m'a vraiment dû en erreur, je pensais qu'en fait, on pouvait mettre un petit peu de tout, vous voyez, mettre du plastique, du, de la ferraille, du cuivre, broyé qui sort donc de, de cet endroit, de la déchiqueteuse, qui va ensuite dans le séparateur, qui les transfert, vous voyez, à la bonne fonderie, mais en fait, non, alors, du coup, maintenant, je voudrais mettre, tiens, ici, vu que ça me permet d'aller plus haut, je pense, alors, il me faut, la base, 4, on va se mettre, là, allez, ici, on va faire du 3 sur 3, je ne sais pas si, les fondations, si les fondations ont besoin de support, ok, du coup, toi, je dois te retirer, on a essayé, on n'a pas l'air d'avoir besoin de support, mais là, c'est parce qu'elle touche encore le sol, ah oui, et le problème, c'est que du coup, c'est un peu gênant pour moi, parce que là, 2 fois 2, c'est pas assez, il faudrait un endroit où il y a moins de pente, alors c'est bon, juste qu'il y avait quelque chose que j'ai posé en dessous, on peut se mettre là, ça touche toujours le sol, d'accord, donc ça s'allonge jusqu'à toucher le sol, ben génial, du coup, on va mettre là, la fonderie, on a ce qu'il nous faut, on va mettre la première là, j'en mets plusieurs s'il le faut, et maintenant, il faut ramener ce qu'il y a là-bas, ici, alors, j'aimerais avoir un accès rapide, alors je ne vais pas pouvoir mettre un escalier qui monte de là à là, vu qu'il me faut un support, je peux par contre le faire du côté là à là-haut, mais là, il faut repositionner avant ça, sinon, si je sors, on va voir, on va voir, avec le tapis, ça a bloqué, alors je vais déjà faire, tout de suite, rapidement, mon escalier, voilà, voilà, on va juste mettre ici, je ne sais pas encore si j'en ai besoin pour les lingots, il faudrait que je regarde la recette, on va te mettre là, de là, voilà, de là, voilà, Voilà, alors la question c'est quelle est la recette pour les lingots. C'est bien de la ferraille qu'il faut, donc il faut acheminer de là à là. Ça va être pour le fer et finalement je me rends compte que c'est vraiment pas optimisé du coup, mais c'est pas grave, c'est pas grave et il va falloir venir poser ça à la main. Donc ça va passer là, ça va aller là, et maintenant on va prendre ça, et ouh ok ça, ça touche pas le sol. Voilà, et là il faut connecter en électricité, donc c'est le moment de tester. La technique qu'on m'a donné, j'ai que 4 câbles, je vais en faire plus avant de me lancer. Je vais pas en avoir assez avec 4 pour tout ce que je veux faire. Ok, 12. Ah ouais, pourquoi c'est quoi que ça coûte pour toi ? Débris de cuivre, j'ai plus de cuivre. de cuivre. Voilà, alors. Alors de là, et tu vas à celui-là. Toi, tu vas au sol. D'accord, ça a l'air fonctionné. Très bien. Ensuite là. Ok. Ça c'est fait. Maintenant. C'est désactivé. Il ne va plus y avoir assez d'énergie ça. Il n'y a plus d'énergie. Alors, il me faudrait une autre batterie. Est-ce que j'ai de quoi ? Bobine de fil, condensateur de base. Et câble de circuit imprimé. Le soleil se lève. Le panneau solaire, j'espère, va lancer la production. Sinon, on va en faire d'autres. Il faudrait que le panneau solaire pointe vers là-bas en fait. Mais bon, je n'ai pas l'impression que la position... On va en faire un autre et on va voir après. Là. Un autre panneau solaire va me coûter combien ? 5 condensateurs. Un circuit. Il manque quoi ? Il manque le plastique. Il manque le plastique. Donc là, c'est ce qu'on va chercher. Là, ça ne se recherche toujours pas. Ouais, là, on est hors de la capacité. Bon, bah alors là, il me faudrait trouver ce mystérieux filon de plastique, on m'a dit, qui est un petit peu plus loin. Mais, alors, je vais vider les poches, comme ça je reviens avec un max de plastique. Et je vais pouvoir en profiter à fond. Alors, tac, tac. Pas de caoutchouc. Toi, toi. Et toi. Voilà. Ça devrait suffire. Et donc là, il faut essayer d'aller un peu plus loin et voir si on peut trouver ça, même si on perd un peu de temps, c'est pas grave. Ouh, est-ce que ça serait ce qu'il y a là-bas ? Est-ce que je peux passer ? Alors, on va le déblayer pour le retour. Tu peux te faire ice, ça ne fait jamais de mal. Ça m'a l'air d'être V1. Alors. Ah ! Rebus en plastique, on les a trouvés ! Alors, est-ce que le plastique est courant, au moins ? Ah ouais ! Oh, c'est beaucoup mieux ! Oh, merci de m'en avoir parlé, parce que je pense que je suis resté dans mon coin. Et euh, ouais, je... Ouh, il y a quoi là ? Pas bien en plastique, mais violet. C'est la différence avec l'autre. Ils ont le même nom. Le métal, on va avoir ceux en ferraille et ceux en ferraille de métal rare. Donc les couleurs vont changer le nom, mais là, ça n'a pas l'air... Peut-être que ça change. Par exemple, là, j'ai eu de la résistance. Là, j'ai eu de la bobine en caoutchouc. Peut-être que c'est ça que c'est un pack. Mais bon, alors, on se fait le plein de plastique, parce qu'on va en avoir besoin pour tellement de choses. Comme ça, j'ai pas revenu... Alors, c'est pas si loin de la base, hein ! On est juste de l'autre côté de cet endroit, donc... Mais bon, quand même. Alors, j'ai déblayé quasiment toute une colline et j'en suis à 87 de plastique. On l'obtient un à un, donc ça reste quand même une ressource assez rare. Donc, ouais. Par contre, la bonne chose, c'est que j'obtiens un petit peu de choses rares, comme le circuit. Ça, c'est génial. C'est énorme. Mais bon, alors, je continue, vu que j'ai de la place. Bon, je pense que ça suffit. J'ai complètement... Ouh, une tempête démarre ! J'ai complètement retiré tout ce qu'il y a dans le coin, là. Dernier petit temps avec du plastoc. J'ai obtenu pas mal de circuits. Alors, ça, c'est une ressource chère. Alors, on retourne, je crois que je viens de là. Mais du coup, je crois que je suis passé par là, hein ! Allez, donc là, mon objectif est d'augmenter le nombre de batteries et le nombre de panneaux solaires, vu que les panneaux solaires génèrent beaucoup plus que les éoliennes. Et ensuite, voir si ça permet de faire tenir l'installation. Je vais peut-être retirer tout ce que j'ai mis là et mettre le tout sur une plateforme, plutôt que de les laisser le long de la colline. Je vois un petit point vert, là-bas. Donc, je me dis que c'est peut-être de là que je viens. Ok, c'est notre vaisseau. Donc, ouais, c'est là-bas. Ah, le petit point vert, c'était le point d'interrogation. D'accord. Alors... C'est pas mal, quand même, là, avec le petit toit. Et là, ça tourne, ça tourne, ça tourne ! Donc, je me dis peut-être mettre ça ici, vous voyez. Alors, il faudrait un petit peu retirer ce qu'il y a autour. Ah, ouais. Alors, j'espère que dans le futur, je vais avoir un moyen d'extraire les ressources automatiquement, genre des drones. Je vais en faire le boulot pour moi parce que... Ouais, c'est... Il y a beaucoup de farm. Il faut être franc. Alors, du coup... Base. Et on va mettre ça, hop, ici. Voilà. Donc, je veux un paquet d'éoliennes, un paquet de panneaux solaires. Et ça commence à être pas mal. Alors, j'ai les ressources. Du coup, on va poser trois panneaux solaires et une batterie en plus. Et je vais également déplacer les éoliennes qu'il y a là. Je vais essayer d'en mettre un peu plus si j'ai les ressources. Alors, les panneaux solaires, on va les pointer. Là-bas, en fait, quoi qu'il arrive. Un. Deux. Trois. Du coup, ça en produit 20. Et combien produit celui qu'il y a là ? On va le retirer, de toute façon. Ça produit 20, ouais. Donc, la position n'a aucun impact sur la... Là où ça pointe, n'a aucun impact sur ce que ça produit. Alors, on va retirer ça également. On prend les câbles. Notre installation va arrêter de fonctionner quelques temps. Pas des vaisseaux, là. Alors, est-ce que je peux mettre un autre panneau solaire là ? Ouais. Très bien. Il n'est pas parfait. Allez. Hop. Ici. Très bien. Maintenant, on va mettre les éoliennes du côté là. Une. Est-ce que ce genre ne se toucheront pas là ? C'est au même endroit, ouais. Deux. Trois. Quatre. Voilà. Maintenant. Fusion des pouvoirs. On va mettre là. Et collection. Hop. Hop. Quand ça fonctionne. C'est géant. Voilà. On va faire la même chose ici. Seulement. Ça va devoir être devant. Ici. Est-ce que j'ai ? Là, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Ensuite. On va fusionner le tout. Hum. Moi, je vais me prendre. Je vais peut-être devoir le... Ah bah tiens, on la s'en va. Pour fusionner. Par contre. Les batteries. Ouais. On va déplacer ça et la batterie. On va mettre une autre plateforme. Comme ça. Comme ça. Ça, on touche pas le sol. Voilà. Et il me faudrait mettre les batteries ici. Oula. Ok. Hum. Les disons là. Il n'y a pas de terre. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas assez de ferraille, c'est ça ? Bon, il y en a juste à côté. C'est incroyable à quel point on utilise la ferraille. À quel point il nous en manque en permanence. Et là, j'ai pas encore de ligne de production pour tous les métaux. Genre le cuivre. Il me faudrait quelque chose de semi-automatique. Bon. On devrait faire l'affaire. On y retourne. Voilà. Voilà. Alors maintenant. Deux batteries. On va les mettre comme ça. Une. Et deux. Connexion. Même toi. Il me faut deux condensateurs de base. Et... Ici. Voilà. Alors, connexion. Trois. De là. De là. À là. Toi. Ah si. Alors, je pourrais... Ouais, c'est pas grave. On est bon. On est bon. Je pourrais les faire passer par le sol. Zigzagher un petit peu avec sa plus propre et tout. Mais bon. Hop. Voilà. Et maintenant. Toi. Ah. J'ai plus de... Ok. C'est pas grave. Je devrais pouvoir en faire rapido. Si j'ai plus de câbles. Électriques. Alors. Euh... Câbles d'alimentation. Voilà. On va cliquer toutes nos ressources. Il va falloir me recharger. Maintenant. Trois. Là. Alors. Est-ce que ça continue ? Ok. Là ça monte. Là ça descend. Mais maintenant que là c'est plein. Ça va toujours plus bas. J'ai pas assez. Est-ce que c'est parce que mes panneaux solaires sont... On ne produisent plus là ? Non, non. Mes panneaux solaires produisent. Ils produisent un peu moins. Ils produisent 17. Là, 18 maintenant. Ouais. Mais ce n'est pas suffisant. Hmm. Est-ce que je peux mettre d'autres éoliennes ? Incroyable la quantité nécessaire. Petit engrainage des briques. Des briques de cuivre. C'est jouable. Juste si ça se décharge pendant la journée. Incroyable. Pendant la nuit c'est mort quoi. Alors toi. Alors toi. Ok donc je voudrais voir le cheminement. Donc toi tu vas là. On va rajouter des éoliennes et tout. Est-ce que là ? Ok ça arrive là. Ensuite. Oh ça ne fait rien. Ah désactivé ? Oh désactivé. Oh désactivé. Ça ne sort pas de là. Ok peut-être qu'il faudrait. Ok. Ok. Si je fais la connexion. De là. Ok on va traîner jusque là. D'accord. En fait il en faut 5. Et lui peut en faire sortir qu'un c'est ça ? Maintenant. Ok. Donc ça va là-haut. Oh. Et maintenant le problème ça va être l'énergie ici. Il va falloir tirer un câble de là-bas jusque là. Ok. Ok. La sortie est 3. Et je ne sais pas combien il faut là-bas. On va retirer le câble là. Ça va être évident. Il faut le casser. Ici. Voilà. Bon bah il faut partir de là. Ça fait vraiment installation. Ouais. À la matrix. Ouais. Les trucs qui passent partout. Alors. Ici. Après. Non. Ok. Et là le pire c'est que maintenant. Avec ça de plus. Je ne sais pas ce qui va arriver là-bas. Alors. Et je ne comprends pas toujours cette sortie. C'est quoi ? Est-ce qu'il faudrait réinjecter ça dans la batterie ? Et donc là on fait nos lingots. Nos lingots arrivent. Donc 4 de ferraille d'acier. Ouh purée c'est instantané. D'accord. Dites-moi à quoi servent les sorties là. Au total il me faut. Est-ce que c'est 5 et euh. 8 utilisés au total. Ou c'est 5 et on utilise 2 et on a 3 qui ressortent. Donc on va dire 5. Pour le moment. Mais normalement je suis largement en dessous. 5. 10. 13. 16. Ça compte ça. Pas trop le système électrique. Et donc là la batterie est vide. Mais la deuxième est toujours pleine. Si elle se vide ça veut dire qu'on consomme plus qu'on produit. Alors pourquoi celle-ci arrive à rester. Oh purée. Je comprends pas ce système. C'est quoi ce système ? Je comprends pas. Hum. Ok. Ok ok. Pas grave. Pas grave. Ça fonctionne. C'est le principal. Et alors on a besoin de 200 lingots de fer là-haut. Mais on a également besoin de 200 lingots de cuivre. Alors je peux tout simplement. Laisser ça tourner. Et une fois que j'ai mes 200. Pas de fer au cuivre. Mais on peut également. Accélérer. En faisant d'autres installations. Le problème c'est l'électricité. Hum. Alors maintenant je peux faire un fabricateur. Oula. Oula c'est gigantesque. Ah. Le fabricateur. Alors pour lui il va être temporaire. Pour le moment déjà est-ce qu'il y a une sortie ? Non là il n'y a pas de sortie. Donc je pourrais utiliser cet endroit mais il a l'air tellement grand. Hum. 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 Ok. On va le mettre là. Hum. Le voici. Donc il lui faut également de l'énergie. Et le fabricateur peut. D'accord. Donc c'est pour faire ces choses que je ramasse un petit peu partout. Hum. Hum. Et ça utilise lingots d'acier. Lingots de plastique. On peut faire des lingots de plastique. Ah. D'accord. Des lingots de caoutchouc. Oulala. Il y a tellement de choses à faire. Il me faudrait. Il me faudrait au moins 4 ou 5 lignes comme celle-ci. Pour accepter tous les types de ressources. Et donc faire tous les types de lingots. D'accord. Mais bon. Là on a bien avancé. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pensez au petit pouce bleu si vous pensez que je le mérite comme d'hab. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye.